Et salut mon cher et bienvenue dans cette nouvelle vidéo sur la chaîne Alter Egon et ça fait un bail qu'on s'est pas vu de cette façon et je suis vachement content de te retrouver ajoute à ça que j'ai une super méga nouvelle à annoncer enfin c'est pas une super méga nouvelle, bon allez on accouche directe, on bouge de Cairns on va bouger, on sait pas encore où, on sait pas encore comment, on sait pas encore pourquoi mais on a pris la décision ce matin sous la douche tu vois on s'est dit ici on se sent pas bien, voilà tout simplement on se sent pas bien, on se sent pas, on se barre et moi ça me met une patate de ouf de me relancer un peu dans l'inconnu tu vois mais on aura l'occasion d'en reparler dans le podcast, ici on va vraiment parler du voyage alors ouais comme promis, alors il y aura peut-être un petit peu de vent, excuse-moi si au niveau du micro ça craint des fois comme promis je voulais te faire une vidéo où je te racontais, enfin j'avais envie en fait de te faire le bilan de ces 9 mois passés en Australie parce que mine de rien mon visa qui dure un an expire bientôt tu vois dans 3 mois en 3 mois on a le temps de vivre des choses, je dis pas que c'est fini tout de suite mais il s'est quand même passé énormément de trucs et je pense que, enfin tu sais des fois c'est hyper intéressant de revenir sur ce que t'as fait dans ta vie parce que ça te permet de prendre de la hauteur et de réaliser à quel point ce que t'as fait était pas rien en fait tu sais on a souvent l'impression de pas progresser et quand tu prends du recul ça aide quoi et je voulais aussi te partager ça parce que je sais que parmi mon audience, peut-être toi je sais qu'il y en a qui sont en Australie déjà et je suis vraiment un peu dès qu'on n'ait pas eu trop l'occasion de se rencontrer encore, j'ai failli rencontrer quelques-uns d'entre vous mais on est toujours passé enfin on a jamais pu se choper quoi mais je sais qu'il y en a énormément aussi qui veulent partir et je sais dans quelle situation on se trouve, on se pose énormément de questions à ce moment-là parce que c'est un mix entre peur et entre angoisse et entre raisonnement un peu rationnel de l'argent et oui mais est-ce que c'est pas du temps perdu et tout et bon si tu regardes cette vidéo c'est que t'as quand même l'ambition de partir et qu'il y a quelque chose de plus profond, quelque chose de profondément ancré en toi qui te dit quand même il faut que tu le fasses tu vois et je suis conscient à quel point dans ces moments-là on a besoin d'aide et on a besoin de feedback et de savoir un petit peu, d'avoir un petit peu tu vois une sorte de mise en bouche de ce qui peut arriver, de ce qui peut se passer et c'est pour ça que j'ai envie de te partager mon histoire c'est pour vraiment te motiver tu vois parce que la mienne bon j'ai pas vécu non plus des trucs de malade quoique certains trucs étaient pas mal quand même mais j'ai envie de te donner ça pour te nourrir un petit peu et t'encourager à aller au fond de tes projets donc du coup moi je suis parti de Bordeaux, j'habite à Bordeaux en France j'avais pris un avion, mon avion était le 3 octobre 2016 et c'était destination Doha, Escaladoa pendant une dizaine d'heures et ensuite arrivé à Sydney à 22h30 du soir tu vois donc c'était pas tout à fait tôt ouais donc au niveau des au revoir parce que moi je sais que les au revoir c'est quelque chose qui m'a énormément auquel j'ai beaucoup pensé avant de partir je me dis le moment des au revoir comment ça va être alors moi c'est compliqué et simple en même temps mais j'avais une copine et j'ai une relation très très profonde avec ma mère et avec mon père aussi, tu sais mes parents sont séparés et avant que je parte c'était la première fois depuis c'était la première fois depuis bien 15 ans je crois qu'on s'était pas retrouvés tous les 3 ensemble à prendre un café pour discuter un peu du voyage tu vois donc pour moi c'était quelque chose d'assez émouvant mais bon c'était un mardi ou mercredi mardi 3 octobre, 4h du matin je me lève je dis au revoir à ma mère comme Anakin Skywalker dans Star Wars 1 et je me dirige vers la gare de Bordeaux pour prendre le train du coup je prends le train, j'arrive à Paris et à Paris je reste pendant une nuit chez mes grands-parents parce que l'avion était le lendemain à 10h je dis au revoir à mes grands-parents non sans une larme je te l'avoue et voilà je suis dans l'avion direction Doha et direction Sydney alors dans l'avion on pense souvent qu'on se pose pas mal de questions mais tu vas te rendre compte que étonnamment notre tête est vide quand on est dans l'avion parce que tout simplement on réalise pas ce qui va nous arriver en fait on réalise pas qu'on est dans un avion qui nous emmène à l'endroit le plus éloigné de la planète qu'on ait jamais visité par rapport à avant tu vois du coup j'arrive à Sydney, 23h du soir complètement paumé, je regarde mon Google Maps je trouve mon auberge non sans quelques galères parce qu'il était tard tu vois il n'y avait plus d'accueil et mon premier contact avec un habitant australien à ce moment là c'était un travelo à qui j'ai demandé où se trouvait mon hôtel et qui m'avait répondu en mode ouais tu veux pas un petit non non s'il te plaît je suis pas de ce bord là tu vois et donc voilà mon premier contact avec un australien mais c'était assez marrant ça m'a bien mis dans le bain tu vois pour bien te dire que t'es plus chez toi quoi on va juste recadrer un petit peu ça du coup à Sydney je prends mes repères je prends une petite semaine pour prendre mes repères je prends aussi une petite semaine pour m'habituer tu vois ça a été un petit peu difficile au début mais je pense que c'est normal c'est comme ça avec tout le monde ce qu'il faut bien se dire et là où mon père avait eu raison de me dire ça c'est que de toute façon quand t'arrives dans un endroit l'addition du décalage horaire des émotions et de la langue ça fait que t'es complètement paumé et que la première question que tu te poses quand t'arrives dans le pays c'est qu'est-ce que j'ai fait pourquoi je suis là il faut que je rentre tu vois sache qu'à ce moment là c'est tout à fait normal et ça il faut que tu te l'encre dans ta tête parce que tu vas le ressentir quand tu arrives sache que c'est normal tu vois tu vas peut-être te poser des questions mais c'est normal et faut pas prêter attention faut juste passer ça tu vois c'est comme si c'est comme la douche froide en sortant de la mer tu vois c'est chiant mais il faut le faire quoi une fois que c'est fait c'est bon on est débarrassé du coup je passe une semaine dans la petite auberge à Sydney et je réserve une autre auberge du coup à l'ouest de Sydney qui s'appelle Glyb c'est un petit quartier beaucoup plus vert beaucoup plus éloigné de la ville et c'est là que je me pose vraiment et que je commence à trouver du travail j'ai trouvé du travail au bout de deux semaines je crois je m'étais mis enfin je savais pas trop comment ça marchait mais au fur et à mesure tu discutes avec les backpackers tu discutes avec les gens ils te donnent des tuyaux et très vite tu captes comment ça marche en Australie tu vas te rendre compte que tout est vachement plus rapide en fait tu cherches un job tu peux le trouver dans l'après-mère alors que moi je t'ai resté en mode dans France vas-y il faut s'y mettre six mois à l'avance et tout tu vois non non en fait tout va très vite du coup je me trouve d'abord un job de distribution de flyers qui était de la merde tu vois je t'ai payé une misère et du coup très vite je quitte ce job je le fais une fois et je me mets à bosser dans la construction alors dans la construction j'ai fait enfin j'ai fait dans le bâtiment j'ai posé les tu sais les câbles de métal qui bétonne qui arme le béton et j'ai aussi fait la pose de béton du coup toutes les fondations des trucs super expérience génial mais ce type de job c'est bon c'est très très dur et au bout de deux semaines j'arrête parce que j'ai envie de me trouver un truc un petit peu plus un petit peu plus régulier les heures étaient pas top tu vois et c'est là que je me trouve un job dans une boucherie dans laquelle je reste pendant deux semaines et c'était génial une super expérience c'est beau t'as de la viande partout tu vois c'est vraiment un milieu on est pas tous les jours amené à bosser dans une boucherie donc c'est vraiment une super occasion tu vois de partir à l'étranger c'est l'occasion où tu vas vraiment tester des jobs que tu feras jamais plus et c'était vraiment une super super occasion pendant ce temps là à Glyb écoute je me sens pas mal tu vois je me fais à la vie australienne et je rencontre notamment Nico Nico qui est cet allemand que t'as dû voir dans plein de vidéos si tu me suis depuis longtemps sinon tu peux regarder je vais te mettre plein de liens de vidéos dans la description qui relate un petit peu par rapport aux périodes tu vois et Nico c'est tout simplement c'est un allemand avec qui j'ai eu le coup de coeur tu vois une sorte de je l'ai rencontré j'ai su que c'était un frère d'âme tout de suite tu vois on a tout de suite accroché le mec hyper profond on se complète vachement et tout et on s'est dit Nico quand on part enfin quand je partirai de Sydney il faut qu'on se recroise et tout et tu vas voir que ça s'est fait par la suite du coup je bosse deux semaines donc dans cette boucherie et là on décide de partir en road trip avec Antoine direction Melbourne donc au sud en prenant une semaine tu vois et donc là c'est vraiment la première expérience du road trip c'est la première fois que je suis sur les routes en Australie la première fois que je vois vraiment la campagne les espaces ruraux tu vois et c'est la première fois que tu vois des arbres chelous tu vois et la première fois que je vois des kangourous et tout donc en ce sens là c'était vraiment génial et ça m'a vraiment c'est vraiment à ce moment là que je me suis rendu compte que ah ouais mine de rien en Australie il faut quand même faire un road trip c'était une sorte d'entrevue de une semaine tu vois qui m'a vraiment donné goût qui m'a vraiment ancré dans la tête que bon t'es là pendant 12 mois pour travailler et apprendre l'anglais mais il y a aussi un moment il va falloir que tu te fasses plaisir et que tu fasses un road trip donc c'était génial en ce sens donc on est passé par les Blue Mountains on est passé ensuite on a relongé la côte on est descendu à Kiyama et à un moment pour diverses raisons on a décidé de se séparer j'ai demandé à Antoine j'ai demandé à Antoine s'il pouvait me laisser à Canberra lui il voulait continuer sa route en prenant un peu plus son temps et moi je voulais vite tracer vers Melbourne du coup je me pose à Canberra la capitale j'y reste deux jours il n'y a pas grand chose à voir à Canberra c'est une ville très symétrique c'est le centre politique c'est là que tout se passe mais comment dire la ville a été forgée juste pour servir à cet escient là tu vois la politique quoi donc t'as que dalle c'est hyper cher j'y reste pas longtemps j'y reste deux jours et je me barre je prends le bus et j'arrive à Melbourne alors Melbourne Melbourne c'était Melbourne c'était la période la plus longue c'est là où je suis resté le plus longtemps dans une ville en Australie j'y suis resté cinq ou six mois je crois cinq mois et c'est une période qui m'a vachement vachement marqué tu sais moi je suis arrivé à Melbourne à la période de Noël donc et moi Noël c'est un truc sacré chez moi tu vois Noël c'est tu sais j'ai une partie de ma famille qui est Slovaque et en Slovaquie Noël c'est voilà c'est les sapins c'est le froid c'est le thé et tout et quand t'arrives en Australie à Noël à Melbourne il fait quarante degrés tu vois les gens en Australie à Noël pour eux c'est la plage quoi c'est pas la neige et le père Noël tu vois donc en ce sens là je sentais l'hiver qui approchait j'essayais un petit peu de retrouver les ambiances mais ça m'a un petit peu manqué et j'en ai un petit peu chié au début de Melbourne parce que j'avais l'impression en fait que je repartais de zéro que tout ce que j'avais fait jusqu'à présent à Sydney tous les potes que je m'étais fait toutes les personnes que j'avais rencontré toutes mes bases mais je les reperdais encore une fois et c'est quelque chose de très déstabilisant que tu vas vivre sans doute si tu bouges mais encore une fois c'est normal c'est pour la première fois où tu testes de rechanger de vie en même pas deux semaines en même pas deux mois tu vois je t'ai resté deux mois à Sydney j'avais pris mes bases j'avais pris tu vois je m'étais fait à l'endroit et hop t'effaces tout et tu recommences dans une nouvelle ville et cette sensation est très étrange mais on passe au-dessus aussi parce que tout simplement c'est aussi des moments tu vois t'as le bon et le mauvais t'as les deux faces de la pièce si tu veux t'as ce moment où tu te rends compte que à nouveau ben merde il va falloir que tu t'adaptes mais en même temps le revers de la pièce le revers de la médaille c'est que tu te rends compte que ton corps et ta personnalité et que toi t'as une capacité incroyable d'adaptation et de débrouillardisme dans ces situations là je t'assure tu vas voir tu vas vraiment t'impressionner rien que pour ça ça vaut le coup de le faire du coup à Melbourne je cherche un job je voulais plus faire dans la construction mais je voulais pas non plus bosser dans les cafés je voulais faire un truc physique pour rester fit du coup je m'oriente vers le déménagement parce que j'avais déjà fait du déménagement en France en boîte d'intérim et je me suis dit c'est vraiment le bon plan parce que tu conduis tu parles anglais t'es avec des gens tu déménages des maisons donc tous les jours c'est différent je vais faire ça du coup je trouve une boîte dans laquelle je bosse je me fais une première petite expérience pendant deux jours ensuite je me fais virer pour je sais pas quelle raison tu vois et ensuite pendant une autre semaine je cherche des jobs je galère un petit peu et je suis un peu à sec sur mon compte en banque j'avais plus que 8 dollars sur le compte en banque mais je me trouve un job dans une boîte dans laquelle je suis resté dans laquelle j'ai appris énormément de choses c'est une boîte j'ai commencé en tant que jockey donc c'est juste les mecs qui aident les leaders tu vois on était souvent deux par camion donc t'as des 2 tonnes des 3 tonnes des 4 tonnes des 5 tonnes des 8 tonnes et des 12 tonnes et du coup j'ai commencé tout en bas en tant que jockey et petit à petit vu que je suis resté longtemps et que tu sais le turnover dans ces entreprises est très fréquent il y a beaucoup de gens qui rentrent qui sortent et tout et petit à petit mine de rien je commence à monter les échelons et à devenir un des seniors un des anciens tu vois au début je conduisais des 2 tonnes et puis on m'a mis sur un 3 tonnes et puis on m'a mis sur un 4 tonnes sachant qu'avec le permis français j'ai le droit de conduire que tu sais avec le permis voiture on a le droit de conduire que les 3 tonnes 5 mais le patron de la boîte il m'a mis aux 4 tonnes il m'a mis aux 5 tonnes du coup ouais je devenais leader d'équipe c'est à dire que tu rentres chez les gens tu leur expliques comment ça va se passer c'est toi qui prends les paiements c'est toi tu fais tout quoi et super expérience dans ce domaine là j'ajouterais un petit peu je ferais une parenthèse mais c'est là que ça m'a montré que j'ai pas envie de bosser en tant que cadre dans une entreprise en tant que leader en tant que chef d'équipe de quoi que ce soit parce que je oula il y a une fourmi attends sur l'appareil mais tu vas te barrer toi tu vois je prends du plaisir à faire ça mais je déteste donner des ordres et malheureusement dans ce job là des fois il fallait en donner parce qu'il y avait des consignes des process un cahier des charges à respecter tu vois une façon de faire que l'entreprise avait très bien avait très bien décrite tu vois on nous avait formé pour ça et les ceux qui faisaient pas ça les débutants ceux qui commençaient il fallait les former et des fois leur dire non faut pas faire comme ça et c'est là que je me suis rendu compte que tout simplement que je suis bien quand je bosse tout seul ou alors que je suis bien quand je bosse avec quelqu'un qui connait son taf et qu'il n'y a pas de leader en fait on est tous les deux sur le même plan il n'y a pas un qui dit quoi faire à l'autre on se demande des trucs et tout c'est ma petite parenthèse mais superbe expérience à Melbourne pour ça et du coup pendant ce temps là donc ça ça a duré pendant tous mes 5 mois j'ai passé bien 2 mois en auberge de jeunesse et après je me suis pris un petit appartement à Sainte-Kilda qui est la plage c'est un endroit hyper connu à Melbourne et ça c'était super sympa j'étais en coloc avec Jérôme qui bossait dans la même boîte que moi et pendant ce temps là dans cette période de 5 mois il y a aussi Nico qui est revenu à Melbourne oula attends ouais du coup pendant cette période de 5 mois il y a aussi Nico qui arrive et je passe Noël avec Nico on est tous les deux un peu dans cette ambiance un petit peu nostalgique du froid et tu sais ce Noël très européen du coup le jour de Noël on se balade dans les rues avec des chants de Noël à balle sur son enceinte et les gens nous prennent pour des tarés tu vois le soir de Noël on va à la messe et pour la première fois de ma vie je chante des chants grégoriens et on chante comme ça avec Nico et j'ai vraiment passé un super moment c'est pour ça tu vois ce genre de personnes tu les rencontres et tu sais que c'est eux parce que tu tellement vite tu te dévoiles et tellement vite tu fais des trucs qui pourraient paraître complètement insensés devant n'importe qui desquels tu pourrais avoir honte mais avec lui pas du tout tu vois et pour aller encore plus loin on décide avec Nico de se prendre un road trip de trois jours en groupe sur la Great Ocean Road pendant le Nouvel An donc ça aussi c'était vraiment génial on était avec un petit groupe on a vu des trucs fantastiques et on a passé le Nouvel An dans le bush australien tu vois on a passé j'ai passé la nuit du Nouvel An à dormir dans une tente dans le bush australien avec Nico et on a fait un grand feu le soir et on a bu de l'alcool et tout ce que tu veux et on était dans le bush et c'est là que je me dis ah ouais là je suis en Australie là tu vois ça c'était vraiment un super sentiment à Melbourne il y a aussi un autre truc que j'ai fait c'est que j'ai postulé dans une agence de modeling et mine de l'un je décroche des petits rôles dans des films j'ai joué en tant que serveur j'ai joué en tant que mec des années 70 et j'ai joué aussi dans une pub pour une banque c'était le dernier tournage c'était un truc qui tournait deux jours j'ai vu des gens connus tu vois j'ai vu une fille qui s'appelle Delta Goodrem j'étais sur le même tournage qu'elle à un moment je la sers et le film va sortir l'année prochaine je crois ça va s'appeler Whitmore et c'est sur la vie de la fille qui joue dans Grease je sais plus comment elle s'appelle mais voilà c'est un peu la biographie de ça et voilà c'était une super occasion tu vois j'ai tourné dans des films à Melbourne comme ça c'est pour te dire tu peux vraiment tout faire tu vois c'est vraiment c'est pas la liberté mais c'est le délire du coup ensuite ce qui s'est passé après Melbourne c'est que pendant que j'étais à Melbourne j'ai rencontré un mec avec qui on a parlé un peu plus du road trip et qui m'expliquait son projet et au moment où on a cette discussion on déménageait une baraque il y a une moto qui passe tu vois une moto style trail style voyage style machin et là j'ai une illumination je me dis il faut que je fasse mon road trip en moto tu vois du coup tout se fait hyper hyper vite moi la moto c'était un de mes rêves de tout gosse tu vois que j'avais un petit peu mis de côté mais là je décide de passer le permis à Melbourne je passe le permis je m'achète une moto une 600 une Yamaha XT 600E donc un gros cube quand même et je décide de prendre la route pour l'ouest donc la côte ouest donc au début je voulais aller à Peirce qui était environ qui était environ à 6000 bornes quelque chose comme ça et je ne vais pas rentrer dans le détail de ce road trip parce que j'ai fait toute une série de 9 épisodes qui retrace tout ce road trip je te mets le lien dans la description ces vidéos si ça t'intéresse je t'explique un petit peu comment ça se passe tu vas voir un peu mes humeurs tu vas voir exactement tout ce qui s'est passé tel que ça s'est passé tous les animaux toutes les personnes tous les endroits où j'ai été toutes les galères dans lesquelles je me suis retrouvé et tout tu vas absolument tout voir je te mets le lien dans la description et après ce road trip qui dure deux semaines donc après 4000 bornes qui était pour ma première expérience en moto tu vois imagine tu passes juste le permis moto et tu te fais un road trip de Espagne à Grèce tu vois voilà je me pose à Albanie donc qui est une petite ville une petite ville à l'ouest de l'Australie et je me mets à bosser d'abord dans une usine de poissons et très vite la saison était un petit peu comme ça au niveau du poisson du coup très vite je décide d'arrêter le job et je me trouve un petit boulot dans une cuisine à Albanie enfin une cuisine à Albanie une cuisine dans un restaurant qui s'appelle Duce House où je fais dishwasher et kitchen hand c'est à dire que j'aide les chefs à faire tout ça et tout et c'est ma première expérience dans un resto et c'est vraiment une super expérience tu sais les chefs sont des personnes très très je pense qu'il doit y avoir des cons tu vois il doit y avoir des débiles mais pour la plupart des chefs que j'ai rencontrés c'est des personnes très très impressionnantes et la première fois que je me pointe à Duce House j'arrive du coup je demande si je peux voir le head chef il sort c'est un irlandais qui s'appelle Martin avec des grands yeux bleus comme ça une poigne tu vois il est bouché il était bouché il gérait la viande et le poisson dans le resto tout était frais enfin un truc de ouf tu vois ce resto il me serre la main il me dit ok you have 30 seconds to present me et en gros j'avais 30 secondes pour dire ce que je voulais tu vois et alors là je t'ai débité un truc je te mets la vidéo dans la description j'ai tourné une vidéo le jour même où j'ai été pris dans ce restaurant où je t'explique un peu la situation tu vas voir c'est des bars et du coup j'ai été pris ils m'ont un peu formé à tout super expérience dans le sens où ils m'ont vraiment laissé toucher à tout tu vois c'est là aussi où j'ai rencontré Ella et où j'ai fait pour la première fois du surf en Australie je me suis enfin Ella c'est une super bonne pote aujourd'hui qu'on a revue là récemment avec Léa en retournant à Sydney donc voilà super expérience j'y reste quelques mois et ensuite je prends le bus pour Peirce et je retourne sur Sydney pour rejoindre Léa ma copine qui venait d'arriver tu vois alors je vais pas partir dans les détails d'une relation à distance et de comment tu te sens quand tu te retrouves et tout tu vois mais voilà je pense que le truc à retenir c'est que les relations à distance c'est pas impossible il y a beaucoup de gens qui m'ont dit que ça allait être impossible chaud et tout mais 9 mois après on s'est retrouvé en Australie tu vois et on continue l'aventure ensemble du coup on est resté un petit peu à Sydney je lui ai montré tout ce que j'avais vu quand moi j'étais arrivé c'est ça qui était marrant parce que elle pouvait enfin je lui montrais vraiment là où j'étais dans les endroits où on s'appelait au début où c'était hyper dur pour nous deux et 9 mois plus tard mais voilà j'étais là à ce moment là quand je t'appelais et tout tu vois et donc on reste une petite on reste 2 semaines on fait un petit tour chez Ella la fille que j'avais rencontré à Albanie parce qu'elle habite à côté de Sydney du coup et et on prend l'avion pour Cairns où on est depuis 2 semaines et on cherche du taf pour continuer parce que nous après du coup l'Australie qui se termine dans 3 mois c'est Nouvelle-Zélande pour un an de plus du coup là le plan c'était vraiment d'économiser un petit peu et de de pouvoir vraiment se faire un truc sale en Nouvelle-Zélande s'acheter un gros van et tout mais les plans ont un petit peu changé et là je m'égare un petit peu dans la vidéo je prends juste cette petite parenthèse pour t'expliquer ce qui vient de se passer juste ce matin là juste avant que je vienne filmer cette vidéo c'est qu'on a décidé qu'on se sentait pas bien ici que c'était pas la folie tu vois au niveau du taf bon tu sais je t'en ai parlé je crois pas une seconde les gens qui me disent y'a pas de taf y'a pas de taf y'a pas de taf et tout tu vois mais mais y'a du taf j'ai eu un essai mais c'est vrai que c'est un petit peu sec même au niveau des annonces sur internet apparemment c'est pas le top et puis même sur un feeling général y'a un truc qu'il y avait pas depuis qu'on était arrivés on sentait que cette ville c'était pas la folie et là ce matin on prend le petit déj et je la regarde et je lui dis Léa est-ce qu'on se barre de est-ce qu'on se barre de cartes est-ce qu'on va ailleurs tu vois alors c'est pas la décision la plus sage en soi à prendre maintenant parce qu'on a pas non plus des économies de ouf tu vois moi j'ai toujours un truc comme 5000 5500 dollars donc ça va mais elle c'est pas elle vient juste d'arriver elle a pas encore taffé mais je dis honnêtement je vois pas l'intérêt de partir loin si c'est pour ne pas si c'est pour ne pas profiter pleinement du truc et se lancer des défis tu vois et ce que je me suis dit tout à l'heure c'est que bon si tu me connais tu suis mes vidéos tu suis mes podcasts tu sais que j'aspire mon rêve c'est de devenir indépendant et de vivre de ma passion et de faire ce que j'aime dans la vie d'être heureux tu vois et j'en ai marre de repousser enfin j'ai pas envie d'adopter la mentalité du on verra plus tard tu vois on fera ça plus tard parce que comme enfin je pense que si tu réfléchis comme ça tu vois ta vie défilée à 80 ans tu te rends compte que on verra plus tard il est jamais arrivé qu'il fallait le faire au moment où on y pensait tu vois et du coup c'est pour ça que je lui ai dit écoute même là et surtout ici en Australie où on a la possibilité de tout faire où il n'y a rien qui nous retient s'il y a un truc qu'on sent qu'il faut faire au feeling même si c'est flippant et tout et bien il faut le faire quoi et c'est pour ça qu'on a décidé de partir de Cairns donc on sait pas où on va on sait pas comment on sait pas quel job on va trouver et tout mais là ça va se faire tu vois donc ça met peut-être un petit peu en péril nos économies pour la Nouvelle-Zélande mais avec Dessy on refait le monde tu vois et on a envie de vivre au jour le jour et voilà et donc pour l'instant c'est ça le plan on en reparlera dans les podcasts et tout enfin si tu me découvres sur cette chaîne sache que je fais quasiment une vidéo par jour maintenant parce que t'as un podcast tous les deux jours et une vidéo tous les deux jours donc on aura le temps de reparler et tout si ça t'intéresse donc voilà moi je vais te laisser là c'était le bilan de mes 9 mois en Australie donc t'as vu des hauts des bas tu verras dans toutes les vidéos je te mets plein de vidéos dans la description si t'es curieux et si tu prépares un petit voyage pour que voilà pour que tu te mettes un peu dans le bain et que tu vois un petit peu l'image le genre de truc que c'est mais c'est ça l'idée tu vois et voilà pour moi pour moi ça s'est passé comme ça pour toi ça se passera différemment mais s'il y a un truc qu'il faut retenir s'il y a un truc qu'il faut retenir je parle beaucoup trop vite c'est qu'il faut le faire quoi il faut le faire et c'est une expérience de ouf et encore une fois je te dis là aujourd'hui j'ai l'impression de ne pas avoir avancé depuis que je suis parti mais quand je prends du recul et que les autres personnes me disent mais tu vois me parlent de ce que j'ai fait me posent des questions c'est là c'est là que je me rends compte que putain mais j'ai grandi tu vois j'ai grandi et j'ai pris de l'assurance j'ai pris confiance j'ai j'ai pu j'ai pu vachement j'ai pu vachement me centrer un petit alors ça a coupé je sais pas du tout on s'était arrêté mais tout ce que je voulais dire c'est que voilà avec ce voyage j'ai pu grandir et avec le recul tu te rends compte que mine de rien t'avances même si t'as l'impression que rien ne se passe tu vois mais ouais il y a des choses qui se passent quand tu prends des décisions des grosses décisions comme partir et il faut juste prendre la décision tout le reste se déroule après en tout cas voilà moi je te laisse merci d'avoir suivi cette vidéo et t'es franchement courageux si t'as tenu les 25 minutes ça va le clébard là ? bah viens voilà moi je vais te dire je te dis à la prochaine sur cette chaîne et sur le podcast salut petit chien petit chien petit chien petit chien